Dans l'épisode précédent, un troisième canon s'est présenté sur le plateau. Il s'appelle Gilbert le Poète, habitant Kermaria dans les Côtes d'Armor. Susceptible et mélancolique, il a remporté le million et repartira heureux. Dépouvrons le quatrième et dernier canon du jour. Vous repartez avec un million d'euros pour vous souvenir de votre passage au millionnaire. Je vous souhaite un très beau retour à Kermaria avec ce très beau chèque. Merci Philippe, c'est moi qui vous remercie. Nolan Cosplay Nolan, étudiant en art appliqué, vient de mutiner les bretonneux dans les débuts. Il est passionné par l'univers des banquins cosplays, sa chambre n'est remplie que de ça. Ses projets, ouvrir un magasin de banquins au Japon, ou de réaliser des événements de cosplays dans sa ville. Nolan Cosplay Entrez de nos lignes sur le plateau du millionnaire de Totale et Gagnon. Comment ça va ? Ça va très bien. La forme, pas trop tendue ? Non, ça va, mais je suis un peu ébu car je vous aime, j'aime le millionnaire et je regarde tous les week-ends. Ah bah ça fait plaisir. Je suppose que quand vous avez gratté le ticket et que vous avez découvert les trois télés, ça vous a fait quelque chose. Ah, je ne savais plus quoi penser. J'imagine. Je tiens à faire une dédicace à un youtuber que vous avez rencontré. Il s'appelle Kogenta, il est fou de vous et du millionnaire et il aime aussi les cosplays. Ah oui, ah bah en plus, les cosplays, d'après ce qu'on m'a dit, c'est votre univers. Exactement. Je vois que vous avez apporté quelque chose. Oui, ce sont une couverture et des coussins avec dessus Naruto. Je me suis dit que non seulement ça vous initiera au cosplay, mais aussi quand vous dormirez, vous penserez à moi. Ah bah c'est très gentil. J'aime tout ce qui touche les mangas, les dessins animés japonais comme Dragon Ball, Goldorak et Naruto. Exactement. Parallèlement, vous faites des études en art appliqué. Oui, j'apprends les techniques pour décider, c'est assez intéressant. Ah bah forcément, surtout quand on voit les dessins que certains font. Et moi, quand j'ai le temps, je dessine les mangas japonais. Vous êtes allé à combien d'années ? Là, je vais rentrer en deuxième année en septembre. Ok, sinon, vous fréquentez les événements rassemblant les cosplays ? Ah, je suis au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine, donc quand il y a quelque chose, vivez. Et vous avez le temps d'y aller avec vos études ? Naturellement, pourquoi vous n'êtes pas déguisé en personnage de cosplay ? Bah, je n'avais pas trop le temps, il fallait que je me prépare pour le millionnaire. Vous allez où pour voir les cosplays ? Bah, je vais à la Japan Expo, j'assiste à la Coupe de France de cosplay, je suis même parti de temps en temps au Japon. Ah, le Japon, c'est un magnifique pays. C'est aussi le berceau des mangas. Pourquoi vous n'ouvrez pas plus tard un magasin spécialisé dans les mangas ? C'est dans mes projets. Ah oui, c'est vrai, on me l'avait dit, ça. Et j'aimerais réaliser moi-même des événements de cosplayers. Et bah, je vous le souhaite. Bon, on va aller tourner la roue ensemble. 200 000 euros à 1 million, c'est parti. Vous êtes dans quelle école, vous ? Je suis à l'école Dupéret à Paris, dans le 3ème arrondissement. Ok, très bien. D'ailleurs, je tiens à saluer tous mes potes de Dupéret, à tous ceux que je connais qui font du cosplay, et toute ma famille, mon père, ma mère et ma petite sœur. Et bah, pourvu qu'ils vous regardent. Ah, ils vont nous regarder, c'est sûr. Quelle tête vont faire votre famille, vos amis, quand vous allez gagner une belle somme ? On verra ça. Bon, on va voir avec quelle somme, vous allez repartir à Boutini-le-Bretot 2. Oh, mais c'est magnifique, vous êtes millionnaire ! Vous allez repartir avec des rêves plein la tête ! Vous allez gâter votre famille, vous aussi, car vous partirez avec de l'or ! On vous rapporte le chef de 1 million d'euros ! Vous êtes millionnaire ! Là, ça me fait plaisir. Ah bah, je m'en doute ! Je remercie vous et toute l'équipe du millionnaire. Bah, c'est nous qui vous remercions. Je vous souhaite un très beau retour à Boutini-le-Bretot 2 dans les Yves-Vides. Vous n'aurez pas beaucoup de route à faire. Je souhaite que vous réussissiez dans vos études et continuez à percer dans le cosplay les mangas japonais. Vous allez en faire quoi de tout cet argent ? Je vais économiser avant de finir mes études et ensuite je pars au Japon et j'ouvre mon magasin consacré aux mangas japonais. Et bah, si je vais un jour au Japon, j'irai chercher votre magasin. Écrivez-moi pour me tenir au courant. Vous êtes le dernier gagnant. On va conclure en jetant un coup d'œil sur les autres gagnants qui se sont produits avant le générique. On les retrouve tout de suite. Oui, Philippe, nous retrouvons nos gagnants. Voici Henri Ducruel de Tantin à Sainte-Saint-Denis qui repart avec 500 000 euros. Yacine Benjédu de Conférence à Tonoride dans les Yves-Vides qui repart avec la salle de 600 000 euros. David Fontaine de Livre repart avec 400 000 euros. Yannick Dupuis de Charbon-Barbustre repart avec 100 000 euros. Et les amours de 3 millionnaires, Édouard Aurain de Médicachan dans le Calvados. Elisabeth Sonnay de Bailly-Locan dans l'autre. Et Fabrice Monneto de Hausser dans l'Inde. Retour s'entrecède avec Philippe Césarie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle session du millionnaire avant la rentrée sur l'antenne de TF1. Juste avant le juste prix. Et on se retrouve dans un instant pour le juste prix. A tout à l'heure et à la semaine prochaine. Très bon dimanche. Merci. Oui j'aime bien les boîtes. Je vous souhaite un très beau retour. Donc pas un très beau étudiant à part de votre coche. Coupez. Et bien j'encourage votre équipe à garder votre sang froid. Et je vous souhaite votre chou. Bon dimanche. Qu'est-ce que je dis ? Je trompe là. Coupez. Vous êtes quoi ? Alors, à mon bœuf, pardon. Excusez-moi. Coupez. Ben c'était pas tant comme quoi les consommateurs couvriront le... Attends, qu'est-ce que je dis là ? Alors, excusez-moi. Coupez. Je pigne. Oui, ce sont des couvertures. Non, non. Qu'est-ce que j'ai raconte là ? Coupez. Et j'aimerais que vous... Qu'est-ce que je vous dis là ? Coupez. D'ailleurs, je tiens d'attabler tous mes potes de Dupéry à tous ceux que je connais. Euh... Je vais le faire, excusez-moi. Ah, il vaut le... Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Coupez. On se retrouve dans cette prochaine pour une nouvelle session du millionnaire. Ah bon, oui. Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Ah, on se termine et je dis une bêtise. Coupez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501